Je suis à la maison d'arrivée de Rebos. Donc bon, ce matin à Grenoble, en écoutant la radio, j'ai entendu des informations concernant Guilmaris Sagnan sur la RFM. Donc il était supposé qu'une lettre m'a été adressée, précisément ce qui a été dit. Elle m'a été adressée, a été adressée la lettre de Guilmaris Sagnan au directeur de Rebos. D'abord, il faut préciser, une lettre qui a été adressée au directeur de Rebos devait parvenir au directeur de Rebos. Donc le directeur de Rebos devait être en possession de la lettre. Mais si là, il devait être le directeur de Rebos qui devait ressortir cette lettre. J'ai été surpris, d'un temps, si ça a été parlé dans un cadre général, je n'allais pas répondre aujourd'hui. Mais on a dit que le directeur de la maison d'arrivée de Rebos a reçu une lettre, donc Guilmaris Sagnan, parlant de ça, de ça, de ça et de ça. Donc, en tant qu'autorité de l'établissement, on a une population carcérale gérée. Mon devoir, ce n'était pas d'entrer dans cette polémique. C'était d'abord d'appeler le concerné dans mon bureau, d'en discuter avec lui. La seule question que je lui ai posée, je lui ai dit indépendamment de ce qu'il a dit, ça, ce n'est pas mon problème. Mais la seule question que je vous pose, c'est est-ce que vous m'avez adressé une lettre ? Il m'a répondu non. Je ne sais même pas ce dont on parle. Je lui ai dit sur la RFM, on a dit ça et ça et ça et ça. Il m'a carrément dit, moi je ne vous ai pas écrit une lettre, je n'ai pas fait sortir une lettre. Donc, c'est ce que je tenais à préciser. Donc, indépendamment de toute politique, moi je suis dans un corps habillé. Si je n'avais pas l'autorisation du lettre de l'administration, je n'allais pas parler. Je suis habitué à ces remises. On parle chaque fois de rebus, de rebus. Mais j'aimerais que les gens vérifient les informations. Parce qu'on gère une population carcérale qui ont des familles. L'administration Pintanchère est encore constituée des gens qui ont des familles. Depuis ce matin, vos familles vous appellent. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut un peu de respect. Entre nous. Donc, les informations doivent être vérifiées, consolidées avant d'en parler. J'ai même pris la peine d'appeler le directeur de l'administration Pintanchère pour lui demander est-ce que lui, il a reçu une lettre. Il m'a répondu par la négative. Donc, je pense que quand on dit et puis à dire une lettre adressée au directeur de rebus, donc il faut être sûr que la lettre était avec le directeur de rebus. Moi, je n'ai pas reçu de lettre. Et Guy-Marie, en personne, je dis en personne, m'a confirmé qu'il ne m'a pas remis de lettre, qu'il n'a pas fait sortie de lettre. Je ne sais pas s'il a parlé avec ses avocats ou quelqu'un d'autre qui s'est sorti d'un autre premier. Quelqu'un a parlé avec la presse pour lui dire Guy a dit ça et ça et ça. C'est des rumeurs. Mais le fait est constat. Il n'y a pas de lettre. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Et c'était mentionné. Les détenus, justement, les détenus, le contenu de la lettre, les détenus à rebus, s'ils viennent, est-ce qu'ils sont désagués en public ? Vous savez, dans chaque métier, il y a ce qu'on appelle les règles. Nous, nous sommes réjus par des lois et règles. Vous allez aux Etats-Unis, vous allez en France, partout où on peut donner des ouvrages, vous le disez. Il y a des règles à suivre pour un détenu arrivant. Les formalités de fouille sont dedans. Donc, on respecte les règles conformément à la réglementation pénitentiaire. Les détenus de fouille, mais on a aménagé des locales. On ne fouille jamais des détenus à la fois. Les locaux, les box ont été aménagés pour servir en privé de locales de fouille. C'est entre les détenus et l'agent. Donc, ça, c'est par rapport à tous les détenus. Il n'y a pas de discrimination chez nous. Que ce soit Guy, Marie, que ce soit quelqu'un d'autre, on gère des milliers de détenus à rebus. Donc, on ne peut pas parler le cas d'un seul détenu. Nous, nous ne sommes pas là pour polémiquer ce qu'on appelle. Nous, nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas la justice. Nous sommes l'administration pénitentiaire. On a un métier qui a des règles. On applique ces règles à un nom. Merci.